Comme vous voyez, l'ascenseur ne marche pas. Dans cet immeuble, l'ascenseur ne fonctionne plus depuis le 18 octobre. Au cinquième étage, Pierre-Félix Bracogne, atteint de plusieurs pathologies, se trouve bloqué dans sa maison et ses problèmes respiratoires s'amplifient. Son infirmière effectuait jusqu'alors quelques visites par semaine. Depuis, elle doit le suivre deux fois par jour. Le problème, c'est que ça le stresse parce qu'il se pose des questions, il s'énerve aussi, donc ça lui fait monter la tension et il désature en fait, donc il perd de l'oxygène et il s'énerve. Au départ, il avait une machine, il a une vénine, on appelle ça, donc normalement il n'a que la nuit, maintenant on est passé à 1h le matin et 2h l'après-midi parce qu'il s'énerve trop, il est contrarié et puis il est comme un lion en cage en fait, il est enfermé chez lui. Malgré ses problèmes respiratoires, Pierre-Félix Bracogne travaille tout de même à mi-temps. Mais sans pouvoir se déplacer, il risque de perdre aussi son emploi. Bien sûr que quand j'ai acheté, on m'a pas dit que l'ascenseur devait rester 15 jours, 20 jours en panne. Bon, mon état de santé ne me permet plus de monter les escaliers à pied, surtout les monter. J'ai un travail, j'ai dit, bon, heureusement que j'ai un employeur qui est assez sympa, qui, ben bon, je lui ai demandé, il m'a dit, bon, écoutez, reposez-vous, mettez-vous un congé. Bon, je dis, normalement, je devrais reprendre le 5, mais si l'ascenseur n'est pas en marche, je serais obligé de rester chez moi à la maison et je ne pourrais pas faire autrement. Il tente de joindre son syndic. Mais pour l'heure, impossible de savoir quand son ascenseur sera remis en fonction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501